Monsieur le Maire, chers amis, chers frères et sœurs, dimanche dernier pour la première des conférences du carême 2009 consacrée à Saint Paul, juif et apôtre des nations, M. Alain Decaux nous a rappelé avec le talent qu'on lui connaît les grands événements de la vie et du ministère de Paul depuis sa lutte violente contre les premiers disciples de Jésus jusqu'à sa mort à Rome vers l'an 67. En l'écoutant, nous avons retrouvé la figure immense de cet apôtre, ses fragilités et ses faiblesses, ses voyages missionnaires trépidants et sa solitude aussi de témoin du Christ consommé par l'Évangile. En ce deuxième dimanche, je suis heureux d'accueillir M. Giorgio Agamben, philosophe italien, professeur à l'Université de Venise et au Collège international de philosophie de Paris. Dans le cadre de ses recherches en philosophie politique, il a étudié la pensée de Saint Paul et publié en 2000 un commentaire de l'Épître aux Romains. Cet après-midi, il donnera la conférence en dialogue avec le père Éric Morin, qui est professeur d'écriture sainte, à la faculté de théologie de l'école cathédrale et curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville dans le 19e arrondissement de Paris. Le père Morin a rédigé lui aussi plusieurs ouvrages sur Saint Paul, parmi lesquels le guide de lecture proposé par les évêques d'Île-de-France à l'occasion de l'année paulinienne. Cette conférence à deux voix que nous allons entendre pose la question de la missianité de Jésus de Nazareth. Le crucifié ressuscité est-il celui en qui s'accomplissent toutes les promesses faites par Dieu à Israël ? De quelle manière et en quel sens Paul va-t-il le comprendre ? Comment cette urruption du Messie va transformer son rapport au monde et au temps ? Cher monsieur, cher Eric, avant de vous laisser la parole, je vous remercie pour votre présence ici cet après-midi. Je salue également toutes celles et ceux qui sont rassemblés dans la cathédrale et vous qui nous écoutez sur France Culture et nous regardez sur la télévision catholique KTO ou qui nous écouterez en différé sur Radio Notre-Dame. Je vous rappelle que le texte de toutes les conférences de carême sera publié en un volume qui sortira pour le Dimanche des Rameaux, le 5 avril prochain. Nous vous écoutons. L'adresse de l'un des textes les plus anciens de la tradition de l'Église, la lettre de Clément aux Corinthiens, commence par ces mots. L'Église de Dieu en séjour à Rome à l'Église de Dieu en séjour à Corinthe. Les mots grecs paroikousa que je traduis en séjour nomment les séjours de l'exilé, du colon ou de l'étranger par opposition à l'habitation à des mères du citoyen, qui se dit en grec katoïkéin. Je voudrais reprendre cette formule pour m'adresser ici et maintenant à l'Église des Dieux en séjour ou en exil à Paris. Pourquoi choisir cette formule ? C'est que le sujet de ma conférence est le Messie et paroikéin, vivre en séjour, est la définition même de l'habitation du chrétien dans le monde et de son expérience du temps du Messie. C'est un terme technique ou quasi technique car la première lettre de Pierre appelle l'étant de l'Église « O chronos tes paroikias », l'étant de la paroisse, pourrait-on traduire si l'on se souvient que « paroisse » ici signifie encore « séjour en étranger ». Le terme « séjour » n'implique rien quant à sa durée chronologique. Le séjour de l'Église sur la terre peut durer et il a des fêtes durées, des siècles et des millénaires, sans que cela ne change en rien la nature particulière de son expérience messianique du temps. Je tiens à souligner cela contre une opinion que l'on trouve souvent répétée par les théologiens au sujet du prétendu retard de la parousie. Selon cette opinion, qui m'a toujours paru presque blasphème, quand la communauté chrétienne des origines, qui attendait les retours du Messie et la fin des temps comme imminente, s'est rendue compte qu'il y avait là un retard dont on ne voyait pas les termes, elle aurait alors changé son orientation pour se donner une organisation institutionnelle et juridique stable. C'est-à-dire qu'elle a cessé de « paroïkéin » de séjourner en étrangère et s'est disposée à « katoïkéin » à habiter en citoyenne comme toutes les autres institutions de ce monde. Si cela était vrai, cela impliquerait que l'Église aurait perdu l'expérience du temps messianique qui lui est consubstantielle. Le temps du Messie n'est pas une durée chronologique, mais avant tout, une transformation qualitative du temps vécu. Et dans ces temps, quelque chose comme un retard chronologique, comme on dit d'un train qu'il est en retard, n'est même pas concevable. Tout comme l'expérience du temps du Messie est telle qu'il est impossible de l'habiter à des mers, de même, quelque chose comme un retard ne saurait s'y produire. C'est ce que Paul rappelle aux Thessaloniciens, je cite, « Quant au temps et au moment, dès cela, il ne faut pas que je vous écrive. Les jours du Seigneur viennent comme un volaire, la nuit. Vient, erkétai en grec, est au présent. Tout comme le Messie est appelé dans les Évangiles au erkomenos, celui qui vient, qui ne cesse de venir. Un philosophe du XXe siècle qui avait entendu la leçon de Paul le répète à sa façon. Chaque jour, chaque instant est la petite porte par laquelle le Messie entre. C'est donc de la structure de ce temps qui est le temps du Messie, tel que Paul le décrit, que je voudrais vous parler. Or, un premier mal attendu qu'il faut éviter à ce sujet, c'est de confondre le temps et le message messianique avec le temps et le message apocalyptique. L'apocalyptique se situe au dernier jour, au jour de la colère, il voit la fin du temps, il décrit ce qu'il voit. Le temps qu'évit l'apôtre, au contraire, n'est pas la fin du temps. Si l'on voulait exprimer par une formule la différence entre les messianiques et l'apocalyptique, je crois qu'il faudrait dire que les messianiques n'est pas la fin du temps, mais les temps de la fin. Messianique n'est pas la fin du temps, mais la relation de chaque instant, de chaque kairos, avec la fin du temps et l'éternité. Ainsi, ce qui intéresse Paul, ce n'est pas le dernier jour, l'instant dans lequel le temps finit, mais le temps qui se contracte et qui commence à finir. Or, ou si vous préférez, les temps qui restent entre les temps et sa fin. La tradition juive connaissait la distinction entre des temps ou des mondes, les Olam Hadze, c'est-à-dire les temps qui va de la création du monde jusqu'à la fin, et les Olam Abba, les temps qui commencent après la fin du monde. Ce sont des termes, dans l'ère tradition grecque, sont présents dans les textes des Épitres, mais les temps messianiques, les temps que l'apôtre dit et qui s'est l'intéresse, ce n'est ni les Olam Hadze ni les Olam Abba, c'est les temps qui restent entre ces deux temps, lorsqu'on divise les temps par la césure de l'événement messianique qui, pour Paul, est la résurrection. Comment pouvons-nous nous représenter ces temps ? Apparemment, si on les transpose géométriquement comme un segment sur une ligne, la définition que je viens de donner, les temps qui restent entre la résurrection et la fin du temps, ne fait pas de difficulté. Mais il en va tout autrement si l'on essaye de la penser sur le plan de l'expérience du temps qu'elle implique. Car il va de soi que vivre dans les temps qui restent ou vivre les temps de la fin ne peut que signifier une transformation radicale de l'expérience et aussi de la représentation habituelle du temps. Ce n'est plus la ligne homogène à infini du temps chronologique profane, représentable mais vide de toute expérience, ni l'instant ponctuel et tout aussi impensable de la fin. Mais ce n'est pas non plus un simple segment prélevé sur les temps chronologiques et qui irait de la résurrection à la fin du temps. C'est un temps qui pousse à l'intérieur du temps, qui les travaille et transforme dès l'intérieur. C'est d'une part le temps que le temps met pour finir, mais de l'autre le temps qui nous reste, le temps dont nous avons besoin pour faire finir le temps, pour venir à bout, pour nous libérer de notre représentation ordinaire du temps. Alors que celle-ci, en tant que temps dans lequel nous croyons être, nous sépare de ce que nous sommes et nous transforme en spectateurs impuissants de nous-mêmes, le temps du Messie, au contraire, a un temps qu'un kairos, temps opératif, dans lequel nous saisissons pour la première fois le temps, est le temps que nous sommes nous-mêmes. Nous en fais des temps. C'est cette évidence que le Messie nous rappelle. il est clair que ce temps n'est pas un autre temps qui aurait son lié dans un ailleurs improbable et à venir. C'est au contraire le seul temps réel, le seul temps que nous ayons et faire l'expérience de ce temps implique une transformation intégrale de nous-mêmes et de notre façon de vivre. C'est ce que Paul dit dans un passage extraordinaire qui est peut-être la plus belle définition qu'il est donnée de la vie messianique. Première lettre au Corinthien 7 Je vous l'ai dit mes frères le temps s'est contracté au cairos si n'est almenos esti Le verbe Sustello indique aussi bien l'effet d'affaler les voiles que la manière dont un animal se ramasse sur lui-même pour bondir. Je vous l'ai dit mes frères le temps s'est contracté ce qui reste est que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas et ceux qui plaire comme non plairant et ceux qui se réjouissent comme non se réjouissant et ceux qui achètent comme non possédant et ceux qui usent le monde comme n'en abusant pas Comme non c'est osmé en grec Quelques lignes plus tôt Paul avait dit à propos de la vocation messianique que chacun demeure dans la vocation dans laquelle il a été appelé Tu es esclave au moment de l'appel ne t'en soucies pas faisant plutôt usage Les osmé les comme non nous dit maintenant que l'essence dernier de la vocation messianique est d'être la révocation de toute vocation Tout comme l'état messianique vide et transforme de l'intérieur l'état chronologique ainsi la vocation messianique grâce à l'osmé au comme non est la révocation de toute vocation qui change et vide de l'intérieur toute expérience et toute condition factuelle juridique économique sociale pour l'ouvrir à un autre usage C'est un point important car il nous permet de penser correctement cette relation entre les choses dernières et les avant-dernières choses qui définit la condition messianique Est-ce qu'un chrétien peut vivre uniquement des choses dernières ? Un grand théologien protestant Dietrich Bonhoeffer a dénoncé la fausse alternative entre radicalisme et compromis qui consiste dans les deux cas à séparer nettement les réalités dernières et les réalités avant-dernières c'est-à-dire celles qui définissent notre condition sociale et humaine de tous les jours Or comme l'état messianique n'est pas un autre temps mais une transformation du temps chronologique des mêmes vivre les choses dernières c'est avant tout vivre autrement les choses avant-dernières En tant que les réalités ultimes ont d'abord lié dans les pénultièmes celles-ci contre tout radicalisme n'auraient être niées impunement Mais pour la même raison et contre toute possibilité de compromis les choses avant-dernières ne sauraient être invoquées contre les dernières C'est par le verbe katargaine qui ne veut pas dire détruire mais rendre inopérant littéralement désœuvré que Paul exprime la relation entre ce qui est dernier et ce qui ne l'est pas la réalité dernière désactive suspend et transforme la réalité avant-dernière mais c'est pourtant en celle-ci qu'elle se met entièrement en jeu voilà ce qui permet de comprendre la situation propre du royaume chez Paul contre la représentation courante de l'eschatologie il faut rappeler que le temps du Messie ne saurait être pour lui un temps futur l'expression par laquelle il dessine ce temps est toujours au nun kairos le temps des maintenant comme il écrit dans la deuxième lettre au Corinthien 6.2 idunun voici maintenant les moments à saisir voici maintenant les jours du salut paroikia et parousia séjour en étranger et présence du Messie ont la même structure qui est exprimée en grec par la préposition para celle d'une présence qui distingue le temps d'un déjà qui est aussi un pas encore d'un délai qui n'est pas une remise à plus tard mais un écart une disjonction à l'intérieur du présent qui nous permet de saisir le temps vous voyez bien que l'expérience de ce temps n'est donc pas quelque chose que l'église pourrait choisir de faire ou de ne pas faire il n'y a d'église que dans ce temps et par ce temps or qu'en est-il de cette expérience du temps du Messie dans l'église aujourd'hui telle est la question que je suis venu poser ici et maintenant à l'église dédiée en ce jour à Paris car la référence aux choses dernières semble à tel point disparue du discours de l'église qu'on a pu dire non sans ironie que l'église des roms avait fermé son bureau eschatologique et c'est par une ironie sans doute encore plus amère qu'un théologien français a pu écrire on attendait les royaumes et c'est l'église qui est venue c'est une formule saisissante à laquelle je vous prie de réfléchir après ce que j'ai dit sur la structure du temps messianique il est clair qu'il ne s'agit pas ici de réprocher à l'église les compromis au nom du radicalisme il s'agit tout à fait d'autre chose c'est à dire de la capacité de l'église de saisir ce que Matthieu 16.3 appelle les signes du temps ta semia ton cairon quels sont ces signes que l'évangile oppose au vain désir de connaître les aspects du ciel si l'histoire est avant-dernière par rapport au royaume celui-ci on l'a vu a son lié d'abord et avant tout dans le temps qui reste donc encore dans l'histoire vivre dans le temps du messie exige donc la capacité de lire les signes de sa présence dans l'histoire de reconnaître dans son cours la signature de l'économie du salut osier des pères mais aussi pour les philosophes qui ont réfléchi sur la philosophie de l'histoire qui est et démer même chez Marx une discipline essentiellement chrétienne l'histoire s'est présentée comme un champ des tensions parcouru par des courants opposés les premiers c'est celui que Paul dans un passage célèbre de la deuxième lettre aux Thessaloniciens appelle « to kateikon » c'est-à-dire les pouvoirs qui retiennent qui diffèrent sans cesse la fin du monde tout au long de la ligne du temps chronologique infini et homogène l'autre qui a mettant en tension l'origine et la fin ne cesse d'interrompre et achever les temps appelons loi ou état la première polarité vouée à l'économie c'est-à-dire au gouvernement infini du monde et appelons messie ou église la deuxième dont l'économie l'économie du salut est essentiellement finie une communauté humaine n'est peut survivre que si ces deux polarités sont coprésentes si une tension et une relation dialectique démergent entre elles or c'est justement cette tension qui est aujourd'hui brisée au fur et à mesure que la perception de l'économie du salut dans l'état historique s'estompe dans l'église on voit l'économie étendre sa domination avec les dérisoires sur tous les aspects de la vie sociale du même coup l'exigence eschatologique que l'église a délaissée revient sous une forme sécularisée et parodique dans les savoirs profanes qui semblent rivaliser aujourd'hui pour prophétiser dans tous les domaines des catastrophes irréversibles l'état des crises permanentes que le gouvernement du monde proclame aujourd'hui est bien la parodie sécularisée de l'ajournement perpétuel du jugement dernier dans l'histoire de l'église à l'éclipse de l'expérience messianique de l'accomplissement de la loi et du temps correspond une hypertrophie inouïe du roi qui prétend légiférer sur tout mais qui trahit par un excès de légalité la perte de toute légitimité véritable je l'ai dit ici et maintenant en mesurant mes mots aujourd'hui il n'y a plus sur terre aucun pouvoir légitime pas légal légitime et les puissants du monde sont tous et même convaincus d'illégitimité la juridification et la confusion entre ce que nous pouvons croire espérer et aimer et ce que nous sommes tenus de faire ou de ne pas faire de dire ou de ne pas dire marque non seulement la crise du droit et des états mais aussi et surtout celle de l'église car l'église ne peut vivre qu'en s'étenant en tant qu'institution en relation immédiate avec la fin de l'église c'est à dire avec le temps du messie en théologie chrétienne il ne faut pas l'oublier il n'y a qu'une seule institution qui ne connaîtra pas des fins et des désévrements c'est l'enfer on voit bien là il me semble que les modèles de la politique d'aujourd'hui qui prétendent à une économie infinie du monde est proprement infernale et si l'église brise sa relation originelle avec la paroquia elle ne peut que se perdre dans le temps voilà pourquoi la question que je suis venu poser ici sans en avoir bien sûr pour le faire aucune autorité si ce n'est qu'une habitude obstinée à lire les signes du temps se résume en celle-ci l'église se décidera-t-elle à saisir sa chance historique et à renouer avec sa vocation messianique car le risque est que l'église qui s'est perdue dans le temps soit elle-même entraînée dans la ruine qui menace tous les gouvernements et toutes les institutions de la terre c'est l'église Applaudissements